c'est à vous la suite avec marion pierre patrick et avec nous ce soir une comédienne césarisée pour nikita reine de l'homme au masque de fer vampire pour innocent blood réalisatrice troublante dans sexist comédie infirmière dévouée pour la série h24 est remarqué dès son premier film hôtel de la plage en 1977 parmi les comédiens qui sont ici il y a mademoiselle pario c'est ça anne je crois que c'est sa première expérience au cinéma oui vous avez l'air de très naturel dans ce film tout à fait décontracté c'est ça me change pas tellement non 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 c'est pas très différent de moi quel âge avez-vous 17 ans vous avez bien sûr envie de faire ce métier sérieusement maintenant oui c'est pas un métier simple demander à guy marchand qu'il connaît depuis longtemps bonsoir anne pario on est très heureux de vous recevoir l'occasion de la sortie de votre premier roman les abusés l'histoire d'une passion dévorante entre une actrice au passé traumatique et un peintre riche et célèbre qui se révèle être un pervers narcissique c'est passionnant et bouleversant on y revient tout de suite après un petit commentaire sur cette image avec michelle drucker votre première télévision qui vous pose est ce que vous allez donc sérieusement faire ce métier d'actrice et vous répondez oui bien sûr ça a été le cas ça a été le cas et c'est vrai que à partir du moment où j'ai eu fait mon premier film j'ai réalisé à quel point c'était l'air que je voulais respirer et l'univers dans lequel je voulais évoluer parce qu'effectivement j'avais j'avais du mal à trouver une position et un voilà un endroit où où me brancher et c'est vrai que cette planète artistique et le le monde du cinéma qui est en fait pour la plupart d'entre nous une fiction et en fait pour moi une réalité et et je vis très bien là même si ce n'était pas votre rêve de devenir actrice c'était plutôt avocate oui votre rêve et c'est aussi le rêve de votre personnage adélie qui vous ressemble en tout cas sur ce point le choix de ce métier même si vous prévenez quand on ouvre le roman il ya un avertissement ce livre est une fiction et ne serait en aucune manière être considérée comme autobiographique mais en tout cas il ya ce choix commun de vouloir être avocat puis de devenir actrice et qui n'a rien d'anodin finalement qui un métier qui permet d'éviter d'être d'être soi même finalement c'est oui absolument alors c'est vrai que j'ai j'ai la sensation effectivement que les choses qui nous habitent finalement perdurent tout au long de notre existence et que on les ferme d'un côté elles ressortent de l'autre et effectivement j'étais vraisemblablement quand je dis née pour être avocat il aurait fallu aussi que je réussisse dans la carrière d'avocat mais dans mon désir profond j'étais vraiment née pour défendre et pour y compris défendre l'indéfendable exactement pour défendre l'indéfendable et aller dans dans l'exploration humaine et dans la complexité humaine et effectivement finalement c'est à travers mon héroïne que je traduis et que j'exorcise ce désir de vouloir enfin d'avoir voulu être avocate et effectivement actrice est intervenue tout à fait par hasard dans mon destin et quelque part il y avait une vraie parallèle de toute façon parce que être avocate c'était une version plus académique de l'actrice c'est à dire on met un costume on défend un individu on défend un rôle aussi exactement et on met un costume donc voilà j'ai trouvé une parallèle et j'ai pu aussi bien dans dans mes héros que dans mes personnages au cinéma ils mettent mes pensées mes réflexions et de moi même à chaque fois dans le livre vous écrivez être actrice ce n'est pas un métier mais une licence d'existence pour atténuer sa peine elle est venue actrice afin d'être recueillie par la société et prouver à ceux qui l'avaient rejeté qu'il s'était trompé c'est un sentiment que vous avez parfois éprouvé oui parce que je me suis sentie beaucoup incomprise à commencer par mon milieu familial et c'est vrai que j'ai à partir du moment où où le socle affectif est déséquilibré ne vous reconnaît pas une valeur c'est vrai qu'on cherche des voix à se valoriser à travers une existence artistique parce qu'on sera reconnu ou et puis c'est vrai que l'actrice elle a qu'un désir en fait c'est d'être profondément aimé et donc dans ce dans cet itinéraire il y avait cette volonté de voilà de d'être apprécié d'être reconnu et ce que je n'avais trouvé nulle part autour de moi rien ne remplace qui n'a pas été donné c'est ce que vous écrivez dans le livre vous avez appris il ya une dizaine d'années que des membres de votre famille soeur et demi soeur avaient été victimes d'un cesse de la part de votre père et vous vous demandez aussi si vous comment vous avez pu y échapper flavie flamand qui est régulièrement venu sur ce plateau racontait comment les victimes d'abus pouvaient oublier leur traumatisme ça s'appelle l'amnésie traumatique et le fait de ne pas savoir de ne pas avoir de certitude c'est presque plus violent vous aimeriez vous souvenir oui c'est plus violent parce qu'en fait on est dans un doute aussi bien vis-à-vis des personnes en question et un doute vis-à-vis de nous mêmes c'est à dire que on vit avec des symptômes on vit avec des blessures et on ne comprend pas toujours leur origine et c'est vrai que le processus du déni qui est ce que voilà ce dont je me suis emparé comme une protection comme une cuirasse parce qu'en fait je pense que c'est une je pense que c'est exactement comme comme l'électricité c'est à dire qu'on disjoncte à un moment donné quand les choses sont trop fortes trop puissantes il ya en disjoncte et effectivement la mémoire se ferme d'un seul coup ce ce voile et et enferme des données pour qu'on pour qu'on puisse survivre et se protéger par rapport à des choses qui ne sont pas forcément acceptables et ce traumatisme d'abus il est aussi au centre de ce roman puisque la votre héroïne en a été victime elle aussi ce livre vous en avez entamé la rédaction il ya six ans c'était avant ce qu'on a appelé la libération de la parole avant me too qu'est ce que vous avez pensé de ce mouvement est ce que d'une certaine manière ça vous a peut-être accompagné donner de la force en fait effectivement mon livre est cocomitant à cette libération et ça m'a montré à quel point on était sur un phénomène historique en fait et sociétal d'une importance parce que effectivement au départ comme comme tout créateur c'est un cri personnel c'est un cri privé et tout le but c'est de l'amener à une universalité et en fait j'ai été entièrement aidée par ce mouvement qui 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 a existé en parallèle et qui m'a démontré à quel point ce à quoi j'avais pu être confronté finalement on était on était beaucoup on était très nombreuses et que c'était important aujourd'hui de m'associer à ces témoignages et c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à être un peu porte-drapeau porte parole parce que je suis quelqu'un dans la retenue je suis quelqu'un dans le et que et que j'ai choisi l'art pour m'exprimer encore une fois que ce soit en me cachant derrière des rôles ou effectivement en me dissimulant à travers des écritures et c'est vrai que c'est 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 ma façon d'exister à travers et que et qu'effectivement je sais plus ce que je voulais dire ça vous a donné de la force mais sans vouloir vous ériger en porte parole et oui c'est ça et qui en fait effectivement je j'ai du mal moi quand on vient me demander de m'associer à des mouvements parce que d'un seul coup je me sens pas à ma place et quand j'ai la possibilité de le faire à travers l'expression artistique que j'ai choisi effectivement là j'ai été vraiment comblé de pouvoir me dire que je participais à ma manière à ce mouvement juste une question sur le titre les abusés c'est au pluriel c'est que l'abuseur a souvent été abusé aussi c'est 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 ça le sous-entendu oui c'était important pour moi en fait de ne pas m'arrêter simplement à la position de victime encore une fois tout en étant complètement dans le temps dans la reconnaissance et dans le la reconnaissance de la souffrance des victimes dont je fais partie donc oui loin de moi n'est pas excuse voilà mais en revanche pour y avoir été confronté et avoir été sous voilà sous emprise ça m'intéressait d'aller au delà et d'aller moins à l'évidence et moins dans la plainte et d'avoir la possibilité d'aller essayer de comprendre et ce qui se passe dans ces personnes qui vous font du mal pourquoi ils le font pourquoi on devient une victime pourquoi on devient un bourreau et s'apercevoir en fait quand on commence vraiment à observer et à étudier la complexité mentale que les bourreaux la plupart du temps ont d'abord été des victimes et que évidemment qu'il faut les condamner évidemment qu'il faut pas ouvrir le boulevard des méchants mais c'est important dans le jugement qu'on leur porte de voir même pour eux je pense que c'est important même pour eux de leur reconnaître ce double statut de victime bourreau pour que s'ils ont une chance de s'en sortir s'ils ont une chance de réaliser les actes qu'ils commettent c'est en passant par une forme de reconnaissance de la souffrance dont ils sont victimes aussi dans votre vraie vie anne vous avez quitté le domicile familial très jeune pour aller vivre avec un homme plus âgé que vous plus tard quand vous commencez votre métier de comédienne vous allez rencontrer alain delon qui sera dans votre vie et au cinéma il vous proposera deux rôles dans le battant et dans la peau d'un flic et c'est pour ce film que vous étiez tous deux sur le plateau d'yve morosi je voudrais savoir comment la porte de l'on s'est ouverte à anne pario par un coup de fil d'abord et par une audition ensuite vous avez passé une audition quand même j'en ai passé deux sur quoi sur trois scènes du film une scène comique une scène de tendresse et une scène banale et à ce moment là lorsqu'on n'est pas comme vous le dites dans certaines publicités encore une grande vedette là le premier choc très fascinant et très très comment je souffle le mot vous avez pleuré non pas pleuré mais perdre mes moyens oui vous avez une phrase dans paris match qui m'a fait sursauter vous dites il m'a fait grandir mais il a presque voulu me faire trop vite grandir oui parce qu'en fait quand il m'a engagé sur ses films j'avais pas l'âge des personnages et il voulait absolument je ressemble à une femme alors que je sortais tout juste de l'adolescence et donc il a voulu me faire maturer un peu plus rapidement que mon rythme naturel et au bout d'un moment ça vous a lassé non c'est pas ça c'est que je trouve que l'innocence est une et un des atouts les plus importants surtout quand on est un créateur parce que justement c'est l'accès à ses rêves c'est l'accès à et que je voilà je voulais absolument pas la perdre les abus et l'histoire d'amour passionné entre adélie et samuel une relation qui s'intéresse un livre qui s'intéresse non seulement à la victime mais aussi à sans jugement parce qu'il n'y a pas de plainte il n'y a pas de jugement sur ce qui se passe dans la tête la mécanique psychique du pervers narcissique c'est bouleversant et passionnant et ça pourrait être l'occasion de notre retour en force au cinéma en tant qu'actrice et peut-être aussi en tant que réalisatrice parce que vous pourriez incarner adélie et éventuellement adapter j'aimerais alors l'adapter non parce que c'est un travail de scénarisation et je m'en sens pas du tout capable d'abord parce que je pense que voilà moi j'ai il faut le il faut refaire un squelette alors que moi j'ai mis toute la chair en revanche le réaliser et d'effectivement incarner le personnage les abusés merci beaucoup anne pariot vous restez avec nous